Merci Clément. Clément, vous êtes chargé d'études d'urbanisme et santé à l'École des hautes études en santé publique. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez non plus dans ces Journées régionales d'urbanisme et santé. Merci d'être encore parmi nous. L'année dernière, on a parlé de la méthodologie pour fabriquer le guide des adorats. Cette année, ça y est, il est là. Il est tout prêt. Je vous laisse le présenter. Merci beaucoup pour tous ces retours qui sont très encourageants. On voit que ça bouge sur le territoire des leaders de France. C'est super. Je vais vous présenter ce guide des adorats où on propose une démarche où on va retrouver des éléments, des différents retours d'expérience de ce matin. On voit finalement que les acteurs n'ont pas, bien sûr, attendu... pour agir et c'est très bien ici. Ici, on propose une démarche pour intégrer les enjeux de santé dans les opérations d'aménagement. Mais voilà, démarche qui doit être appropriée et mise en œuvre selon les modalités propres à chaque territoire. Le guide Isadora, ça veut dire intégration de la santé dans les opérations d'aménagement. Ce guide est finalement le résultat d'un projet de recherche, le projet Isadora. Un projet qu'on a porté à l'EHESP, qu'on a porté avec l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On peut noter l'interdisciplinarité de cette équipe, puisqu'on a rassemblé dans cette équipe projet des disciplines de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement. Et donc, on a porté ce projet avec des acteurs qui étaient déjà par ailleurs impliqués dans les travaux relatifs à l'urbanisme favorable à la santé, et donc des acteurs déjà impliqués aux principes clés de l'urbanisme favorable à la santé, à savoir l'approche systémique de la santé, où on considère la santé comme le résultat du cumul d'exposition à des facteurs de risque et des facteurs de protection, donc appelés déterminants de santé. Et puis, l'approche intégrée des enjeux de santé publique et d'environnement, où on va s'intéresser aux pratiques qui présentent des co-bénéfices en termes de santé publique et d'environnement. C'est vraiment avec ces principes clés qu'on a élaboré le guide Isadora. Ensuite, le projet Isadora a été co-financé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et par l'ADEME. Là aussi, un co-financement qui est intéressant, on en parlait aussi ce matin, puisque ça fait vraiment acte d'une volonté de décloisonner ces secteurs de l'environnement, de l'aménagement et de la santé publique. L'objectif de ce projet de recherche, c'était vraiment de produire un outil qui soit principalement à destination des professionnels de l'aménagement pour les accompagner dans l'élaboration d'opérations d'aménagements favorables à la santé. On est vraiment ici, on propose vraiment une démarche d'accompagnement, à la différence des évaluations d'impact sur la santé, qui sont plutôt dans une démarche évaluative. Alors, à cet objectif, on a donc élaboré ce guide Isadora, qui vise à donner les principales clés pour la mise en œuvre d'une démarche permettant d'intégrer les enjeux de santé au processus d'élaboration des opérations d'aménagement. Alors, ce guide a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est basé sur des données probantes qui attestent des liens entre choix d'aménagement, déterminants de santé et de santé. Et puis, il a été conçu dans un processus vraiment de collaboration avec un groupe de travail national, interdisciplinaire et intersectorial qu'on a constitué, le groupe de travail Isadora, qui réunit plus d'une quarantaine d'acteurs. Et donc, voilà, le contenu du guide a été vraiment produit en collaboration avec ce groupe de travail. Donc, on a voulu que ce guide soit le plus possible, si vous voulez, approprié aux pratiques des professionnels de l'aménagement. Alors, comme je l'ai dit, ce guide est principalement destiné aux professionnels de l'aménagement, donc typiquement les chargés d'opération, ceux qui portent la responsabilité d'une opération d'aménagement. Mais on sait bien que le traitement des enjeux de santé ne peut pas uniquement transiter par cet acteur. Et donc, plus largement, ce guide Isadora est destiné à tous les autres acteurs amenés à intervenir dans une opération d'aménagement. Et donc, on retrouve là les assistants maîtristes d'ouvrage, les maîtristes d'oeuvres urbaines, les élus, les professionnels de santé publique, etc. Donc, principalement aux professionnels de l'aménagement, mais plus globalement aux autres acteurs. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Merci. Donc, juste une petite slide sur un peu comment on s'y est pris pour élaborer ce guide. Donc, le projet Isadora a commencé en juillet 2017 et on a, le livrable a été publié, donc le guide a été publié en mars 2020. Donc, durant ces deux ans et demi, on a alterné entre des temps de travaux, des temps de réunion de type projet, des temps de réunion avec les financeurs. Et puis, on a réuni à quatre reprises, vraiment à des temps forts du projet, donc ce groupe de travail. Alors, ce projet se divise en deux phases. Donc, la première phase qui vient d'apparaître, qui a duré un an, c'était vraiment une phase exploratoire, avec plusieurs objectifs. D'abord, celui de développer une culture commune autour des enjeux d'urbanisme favorables à la santé, entre équipes, projet et groupe de travail. Donc, qu'est-ce que la santé ? Donc, on se met d'accord sur cette approche globale, systémique de la santé, écosystémique de la santé. Qu'est-ce qu'un déterminant, l'approche paraît de déterminant de santé. Qu'est-ce qu'un déterminant de santé ? Sur quel déterminant de santé l'aménagement opérationnel peut agir, etc. Ensuite, bien comprendre ce qu'était une opération d'aménagement en termes de temporalité, en termes de gouvernance, en termes de modalité d'implication des différents acteurs, etc. Donc, ça, il a fallu un petit temps. Ensuite, identifier les liens entre les choix d'aménagement, de conception, de programmation qui peuvent être faits dans une opération d'aménagement. Donc, les liens entre ces choix, les déterminants de santé et la santé. Et puis, bien voir comment tous ces liens pouvaient être mis à profit pour intégrer les enjeux de santé dans le processus d'élaboration d'une opération d'aménagement. Tout ça, c'était vraiment la phase exploratoire. Ensuite, il a fallu traduire tous ces concepts en action pour passer à sa deuxième phase, qui a consisté en la structuration et en la rédaction du guide Isadora, entre autres, enfin, des livrables. Donc, on a élaboré le guide Isadora, dans lequel on trouve cet outil opérationnel qui est structuré autour de 15 clés opérationnelles que je vais vous présenter tout de suite. Et puis, on a élaboré également un petit document, une petite synthèse sous un format de plaidoyer pour convaincre de la plus-value de l'intégration, de la santé et de l'environnement dans l'aménagement opérationnel. Donc, je peux maintenant vous présenter la manière dont fonctionne cet outil opérationnel Isadora qu'on trouve dans le guide. Donc, outil, je le rappelle, qui permet aux professionnels de mettre en œuvre une démarche permettant d'intégrer les enjeux de santé et d'environnement dans le processus d'élaboration d'une opération d'aménagement. Alors, je vous ai dit, cet outil est structuré autour de 15 clés opérationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces clés opérationnelles ? Ce sont en fait des grands objectifs à remplir pour faire en sorte qu'une opération soit favorable à la santé. Et on a catégorisé ces clés opérationnelles en deux familles, il y a deux catégories de grands objectifs de clés opérationnelles. D'abord, des clés de processus, donc là qu'ils vont traiter de la manière, de manière à bien une opération, s'assurer que la santé soit bien intégrée à son processus d'élaboration. Donc, on va y traiter les questions de gouvernance, d'élaboration des diagnostics de santé, de démarches participatives, etc. Donc là, on va parler vraiment plutôt de la gestion de l'opération d'aménagement. Et puis, deuxième catégorie de clés, les clés de conception, qui là vont traiter des choix à réaliser sur, enfin, qui vont traiter des choix de conception de programmation à réaliser, donc sur les espaces publics, sur la configuration des îlots, sur les espaces verts, etc., pour impacter positivement les différents, l'exposition des populations aux différents déterminants de santé. Donc, la différence entre les deux clés, enfin, entre les deux catégories de clés, c'est que les clés de conception sont spatialisables, si vous voulez, concernant l'intervention sur les espaces urbains, tandis que les clés de processus ne sont pas spatialisables, elles concernent plutôt la manière, de manière à bien une opération. Alors, donc voilà, deux catégories de clés. Alors ensuite, les premières catégories de clés à mettre en œuvre, sont justement les clés de processus et la première de ces clés à mettre en œuvre, c'est la clé qu'on voit tout en haut qui s'appelle gouvernance santé et qui consiste en la mise en place d'une instance mobilisée tout au long de l'élaboration de l'opération d'aménagement, idéalement intégrée à la gouvernance de l'opération et qui va être garante, si vous voulez, de la mise en œuvre de la démarche. Alors, elle va être garante de la mise en œuvre de la démarche, comment ? Notamment, il y a la mise en œuvre des autres clés opérationnelles, notamment celle concernant l'élaboration d'un portrait de l'état de santé et de l'environnement concerné par l'opération dans le but d'identifier une situation d'inégalité de santé et des enjeux de santé à traiter prioritairement. Et puis, cette instance santé va être également responsable de la mise en œuvre de l'autre clé de processus concernant la mise en œuvre de démarches participatives intégrant les questions de santé et qui permettent aux populations et aux acteurs d'exercer un plus grand contrôle sur l'environnement. Donc, si vous voulez, ces trois clés de processus vont permettre de s'assurer que les enjeux de santé sont bien intégrés au processus d'élaboration d'opération et d'aménagement et les portraits de l'état de santé de l'environnement vont permettre, ce que je disais, d'identifier des enjeux de santé, des situations de l'inégalité de santé à traiter de manière prioritaire dans l'opération. Et donc, ça va permettre d'identifier des thématiques sur lesquelles pousser le curseur pour intégrer la santé. Donc, ça va permettre d'identifier la priorisation de telle ou telle clé de conception. Donc, là, on arrive à l'autre catégorie de clé opérationnelle qui concerne les choix d'opération, les choix de programmation de conception. Donc, là, on a 12 clés de conception sur des thématiques différentes. Alors, on les a regroupées. Donc, les deux premières en haut à gauche concernent les thématiques d'exposition des populations aux pôles humanisances, donc à l'extérieur et à l'intérieur des logements. Les deux, en haut à droite, concernent les thématiques d'accessibilité et de mobilité, notamment de promotion de mobilité active. Ensuite, les quatre du milieu concernent les thématiques de cohésion sociale et de cadre de vie avec la thématique de la perception sensorielle des espaces urbains qui soit génératrice de bien-être, la conception des espaces publics, etc. Et puis, les quatre dernières tout en bas qui concernent la conception des espaces verts et bleus, avec les espaces verts, l'agriculture urbaine qui m'a parlé tout à l'heure, la lutte contre les hauts de chaleur urbains et la gestion des eaux plus vertes. Donc, ici, 12 clés de conception qui intègrent chacune plusieurs déterminants de la santé. On n'a pas voulu faire une clé avec une entrée déterminante de la santé. Ici, chaque clé opérationnelle intègre plusieurs déterminants de la santé. Et donc, avec toutes ces clés, on arrive avec ce beau trousseau, avec un ensemble de… En fait, chaque clé renvoie à une fiche support. Donc, avec tout cet outillage, toutes ces clés, les professionnels de l'aménagement disposeront d'un ensemble de bonnes pratiques et de préconisations opérationnelles qu'il s'agira de mettre en œuvre à toutes les phases de la vie de l'opération et puis la décision de faire jusqu'à la gestion en passant par les études préopérationnelles, les études opérationnelles, le montage, la réalisation, etc., pour aboutir à ce qu'on appelle cet urbanisme opérationnel favorable à la santé, donc à l'élaboration d'opérations d'aménagements favorables à la santé. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est deux catégories de clés. Ici, vous avez l'intégralité de l'intitulé de ces clés. Vous voyez des clés assez… Par exemple, la clé numéro 4 sur l'exposition des populations aux polluants et à nuisance. Le grand objectif, ça va être de proposer une implantation des espaces bâtis et des espaces de vie limitant l'exposition des populations, notamment les publics vulnérables et défavorisés aux polluants et à nuisance. Donc cette clé-là renvoie à une fiche qui propose une démarche pour aboutir à cet objectif. Et donc vous voyez un peu le large panel de thématiques avec ces 15 clés. Alors je vous propose de rentrer un petit peu dans le contenu d'une clé et notamment de la clé gouvernance santé, celle qui est considérée un peu comme la garante de la mise en œuvre de toute la démarche. Donc je vais passer à la slide après. Donc juste pour le… avec le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, on se situe bien tout en haut gouvernance santé. Donc vraiment un petit peu la colonne vertébrale et celle qui va faire en sorte que toute la démarche peut être déployée dans l'opération d'aménagement. Alors, on se situe bien tout en haut de ce schéma. l'intitulé de cette clé, vous voyez, c'est le grand objectif auquel on veut arriver, c'est mettre en place une instance santé pour impulser et accompagner la prise en compte de la santé tout au long de l'élaboration de l'opération d'aménagement. Alors, on ne va pas ici donner une recette magique de la gouvernance idéale pour l'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement puisque ce sera à chaque fois à contextualiser par rapport à chaque contexte, à adapter par rapport à chaque contexte, etc. Mais, on livre dans cette fiche des éléments cadres pour la mise en œuvre de cette instance. Ces éléments cadres concernent trois dimensions de cette instance santé. Donc, ses missions, qu'est-ce que doit faire cette instance santé, sa composition, qui doit idéalement composer cette instance santé et puis la mise en œuvre de ses missions, c'est-à-dire la déclinaison de ses missions au fur et à mesure de l'avancée de l'opération d'aménagement. Je vous propose de commencer par les missions qu'on a identifiées pour cette instance santé. Donc, vous voyez, elles sont à minima au nombre de huit. Donc, d'abord, se définir un cadre d'intervention et assurer sa pérennisation. Vous savez, une opération d'aménagement peut se dérouler sur un temps très long. Donc, l'idée, c'est vraiment d'officialiser cette instance santé par un document type chart qui officialise l'existence de l'instance, qui peut reprendre les différentes missions de l'instance, qui liste les grands enjeux de santé à traiter dans l'opération, qui définit un calendrier de réunion, etc. Enfin, ça sert à adapter. Ensuite, deuxième mission, identifier précisément les acteurs clés de l'opération, notamment identifier les acteurs dont leur rôle pourra avoir un rôle sur la santé, un impact sur la santé des populations. Ensuite, troisième mission, on en a parlé aussi, acculturer l'ensemble des acteurs aux enjeux de santé et à la démarche d'urbanisme favorable à la santé. Pour ça, il faut bien sûr au préalable que les acteurs qui composent cette instance santé soient eux-mêmes acculturés à l'urbanisme favorable à la santé. Pour ça, on peut renvoyer aux différents outils déployés notamment par le HESP, mais pas que. Ensuite, quatrième mission, accompagner et veiller à l'élaboration de portraits de santé et de l'environnement et à la mise en oeuvre des démarches participatives, c'est-à-dire veiller à la mise en oeuvre des clés de processus Isadora. La mise en oeuvre de ces clés de processus, je le rappelle, va permettre d'identifier notamment les clés de conception qui vont paraître prioritaires et donc, cinquième mission, accompagner et veiller à la mise en oeuvre des clés de conception Isadora. Ici, la mission, si vous voulez, c'est vraiment d'impulser la mise en oeuvre des bonnes pratiques développées dans ces clés, notamment en se réunissant avec des acteurs clés au fur et à mesure de l'opération. Je reviendrai là-dessus. Sixième mission, prendre en charge l'élaboration de clauses santé à insérer dans les différents cahiers des charges de consultation. Et en effet, les contrats liant les différents acteurs de l'opération entre eux sont d'une importance primordiale pour s'assurer que le traitement des enjeux de santé transite bien d'un acteur à un autre. On a parlé tout à l'heure avec ce qu'on mettait dans les fiches de l'eau, etc. Cette idée-là, c'est vraiment d'engager contractuellement les signataires des différents contrats dans la mise en oeuvre dans la prise en compte de la santé et dans la mise en oeuvre de la démarche Isadora. Ces clauses santé pourraient à minima contenir les enjeux de santé qui sont à traiter, les clés de conception à mettre de manière prioritaire en oeuvre et puis les modalités d'interaction que l'acteur signataire du contrat aura avec l'instance santé. Ensuite, septième mission, favoriser l'interdisciplinarité et l'intersectorialité. Ça aussi, on est revenu là-dessus ce matin, c'est que la santé est une notion multidisciplinaire et donc l'importance de faire travailler différents services entre eux. Et puis, huitième mission, identifier les sources de financement potentielles pour un fonds santé. Vous voyez, la mission mise en oeuvre de la démarche peut nécessiter du temps, de réunions, de formations, des rencontres, etc. Et puis, voir de la ressource humaine. Donc, une enveloppe financière dédiée à la mise en oeuvre de la démarche peut grandement faciliter sa mise en oeuvre. Et moi, il vous reste cinq minutes. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était pour les missions de l'instance. Ensuite, je vous ai dit une autre dimension de cette fiche-là, c'est qui, idéalement, doit composer l'instance santé. Alors, pour ça, on peut brièvement rappeler les acteurs de façon d'aménagement. On a la maîtrise d'ouvrage avec le tandem aménage à la collectivité dans le cas d'une opération concédée, les acteurs de l'urbain qui font la conception, la construction, la gestion des espaces libres à la fin de l'opération, la catégorie d'acteurs citoyens invités en usage et qui apportent une expertise d'usage. on a le trio classique maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'usage. Et nous, on propose, dans ce guide adorable, de remobiliser un acteur qui est souvent trop oublié dans le processus d'élaboration de la ville, donc les acteurs de la santé et environnement, figurent dans cette catégorie des acteurs qui vont émettre des études pour minimiser les impacts négatifs du projet sur la qualité des milieux et pour prendre en compte l'impact du projet sur la santé des populations. Et donc nous, on considère, on propose que cette instance santé soit composée d'un binôme santé et aménagement. C'est les acteurs qui figurent en orange sur la slide. un binôme santé et aménageur, un acteur composé à la maîtrise d'ouvrage, donc idéalement le chargé d'opération et un acteur appartenant au secteur de la santé publique. Donc ça, c'est pour le tandem qui pilote cette instance. Ensuite, vous voyez sur la slide là, selon l'avancée de l'opération et selon les bonnes pratiques et les préconisations opérationnelles qui doivent être mises en œuvre, qui viennent des différentes fiches d'Isadora, cette instance devra se rapprocher de tel ou tel acteur pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des bonnes pratiques et des préconisations opérationnelles. Par exemple, lorsque dans l'opération on est en train d'élaborer le plan guide, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine par exemple, une mission qui prend du temps, l'instance santé devra se rapprocher de cette équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et entamer un travail spécifique avec elle sous des modalités qu'il faut adapter pour s'assurer de la possibilité et de l'intégration des bonnes pratiques qu'on a développées dans le fiche dans ce plan guide. Donc voilà, selon les mondes d'opération, il y a l'instance santé qui doit graviter autour des différents acteurs de l'opération pour s'assurer qu'on prend bien en compte la santé et qu'on met en œuvre les bonnes pratiques et les préconisations opérationnelles qu'on développe dans le fiche. Donc voilà pour les éléments pour les missions de cette instance santé pour sa composition en termes d'acteurs et puis dans la fiche on développe après au fur et à mesure de l'avancée de l'opération de l'aménagement la déclinaison des différentes missions de l'instance santé donc qu'est-ce qu'elle doit faire au moment des études préalables au moment du plan guide etc. Donc voilà pour la présentation de cet outil qui est maintenant mis en ligne et téléchargeable gratuitement je pense que j'ai plus trop de temps mais ce qu'il y a à retenir c'est vraiment un large panel de thématiques traitées où on intègre une quinzaine de déterminants de la santé à la fois environnementaux individuels socio-économiques et on propose de manière assez opérationnelle des bonnes pratiques des préconisations opérationnelles intégrées à la chronologie d'une opération d'aménagement. Merci beaucoup Clément merci beaucoup pour cette présentation merci pour ce guide qui est extrêmement complet et surtout très très bien structuré merci pour votre présence et puis merci aussi d'avoir accepté de raccourcir un petit peu votre présentation.